Jean Cocteau, monument du patrimoine français et donc on va découvrir sa dernière demeure. Et là on va dans le parc naturel régional du Gatiney au sud de l'île de France, à cheval sur les départements de l'Essonne que tu connais bien Fabien et la Seine-et-Marne. Je connais mieux la Seine-et-Marne que l'Essonne parce que j'y suis né et j'y habite nouveau. On va à Milly-la-Forêt, Milly-la-Forêt que tu dois connaître, pas très loin, qui est vraiment sous la protection de ce parc. Milly-la-Forêt a été marqué par Jean Cocteau et donc on est parti justement découvrir sa maison. Il a vécu les 17 dernières années de sa vie dans ce paradis champêtre qu'a visité pour nous Thierry André-Auf. En 1947, la population de Milly-la-Forêt s'est agrandie d'un habitant prestigieux en la personne de Jean Cocteau. Artiste, peintre, réalisateur de films de renom dont La Belle et la Bête, Jean Cocteau a laissé derrière lui les traces d'un impressionnant héritage. Cette année-là, épuisé par le tournage de La Belle et la Bête, il suivra les conseils d'un de ses plus prestigieux compagnons et viendra poser ses valises dans cette maison construite au XVIIe siècle, à l'origine, les communs du château voisin. C'est Jean Marais qui lui cherche une maison à la campagne parce qu'à l'époque, il habite le Palais Royal à Paris et qu'il trouve qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de sonneries de téléphone qui l'empêchent de travailler. Jean Cocteau est un travailleur acharné et donc le fait d'avoir cette maison est pour lui un refuge. Ce que j'ai trouvé améli, dit-il, c'est un cadre. Un cadre champêtre mais aussi très cinématographique. Avec la présence imposante du château de la Bonde et les crains de son jardin bordé de ses grandes rigoles d'irrigation, la maison toute entière se présente aux yeux de Cocteau comme une sorte d'évidence où il va choisir de vivre jusqu'à sa mort en 1963. Ce que j'aime avant tout quand je viens ici, c'est l'esprit Cocteau, c'est le souffle de Cocteau, de cet esprit poétique, mystérieux, éclectique qu'on sent dans cette maison. L'imaginaire débridé de l'artiste est partout présent dans la maison. Son esprit également. Au rez-de-chaussée, le salon conserve l'empreinte de son passage. Un assemblage hétéroclite d'objets et de meubles mêlant l'utile, l'agréable et le mystère. Dans un coin de la pièce, il se trouve des objets aussi insolites que cette dent de narval ou encore ce hibou et cette tête de bouc. Un salon où il aimait garder le contact avec Paris grâce à sa radio, sur laquelle il aimait écouter les derniers standards de jazz dont il était un grand amateur. Et puis, un cheval de bois récupéré sur un manège. Jean Cocteau était un grand chineur et il aimait en particulier beaucoup tout ce qui appartenait à l'univers des manèges parce que c'est un univers onirique, comme il aime cette pièce d'ailleurs. Et donc ça, c'est un cheval qu'il a chiné et qu'il a gardé. On sait qu'il l'aimait beaucoup. La maison de Jean Cocteau tout entière peut se voir comme un résumé de sa vie artistique, faite de mélanges des genres, des textures et des couleurs. Au premier étage, la décoration de son bureau constitue une véritable curiosité pour ce début des années 50. Partout, du tissé léopard, beaucoup de léopard, du sol au plafond. Et puis, ses rideaux sont les fenêtres qui tranchent radicalement avec le reste de la pièce. On dirait nous aujourd'hui que ça jure un petit peu, mais cet esprit de décoration correspond tout à fait à cet esprit de Jean Cocteau qui était de mélanger, de faire habiter les contraires d'une manière qui était assez caractéristique de son oeuvre. A l'entrée de la pièce, le visiteur sera invité à ne rien toucher avec ce panneau signé de la main de Cocteau. Se doutait-il alors que sa demeure deviendrait ainsi un lieu de visite ? Impossible à dire. Dans sa chambre, quand venait le soir, il aimait à pouvoir inlassablement contempler les abords de son petit paradis sur terre. Alors ce lit, c'est le lit de Jean Cocteau. C'est un petit lit. Jean Cocteau n'était pas très grand, mais sa caractéristique, c'est d'être un lit à baldaquin avec un décor léopard pour son ciel. Et sa caractéristique aussi, c'est d'être orienté dans la pièce de façon que quand Jean Cocteau était couché, il avait la vue sur la fenêtre et sur le château. En 1958, Jean Cocteau va réaliser la décoration de la petite chapelle Saint-Blaise des Simples, située à 2 km de la maison. Les Simples, c'est le nom donné aux plantes médicinales qui ont fait une grande part de la renommée de Milly-la-Forêt. Une décoration logiquement inspirée des herbes aromatiques qui tapissent encore les abords de la chapelle, dont cette menthe poivrée dessinée par Cocteau et qui est toujours aujourd'hui une plante emblématique de la ville. C'est au cœur de cette chapelle des Simples que Jean Cocteau sera enterré en 1963. Il repose désormais ici, aux côtés d'un artiste peintre qui sera son dernier compagnon de vie, Édouard Dermitte. Sur la tombe de Cocteau est écrit « Je reste avec vous » car son esprit est ici toujours bien présent. C'est une belle découverte, encore une fois. Tu as découvert plein de choses alors que tu habites juste à côté. Moi, je connais Milly-la-Forêt. Oui, j'ai grandi à côté. Je n'avais pas connaissance de cette maison. Merci. Si tu y vas et tu aimes bien les plantes aromatiques, vous avez vu un amande poivré qui a fait la renommée de Milly-la-Forêt. On a même vu dans les tapisseries dans la maison de Jean Cocteau. C'est un incontournable. Alors, autre produit. Tu as des petites merveilles du coin. Un petit trésor du gâtinet quand même. Vous avez le safran. Peu de gens le savent. Mais du XVIe au XXe siècle, on a produit du safran dans le gâtinet. On l'a vu tout à l'heure. Au poids, c'est l'épice la plus chère. Ce sont ces petits stigmates que l'on va ramasser comme ça à la main. Et à tel point que pendant près de deux siècles, les cours mondiaux de safran étaient fixés à Pétivier, dans le Loiret, pour vous dire. Mais avec les colorants de synthèse, les parfums de synthèse. Malheureusement, la production a périclité à partir de 1930. Mais on a quand même les safraniers du gâtinet qui se battent et qui continuent à produire du safran. Donc, si vous voulez du safran qui vient pas de d'Iran, mais de France, c'est encore possible. Plus connu dans le gâtinet, il y a du miel, évidemment. Le miel est l'épice. Ah ben, bien sûr. Alors, la Fabienne, il le connaît bien, ce miel. Il sent bon. Il est onctueux. Vous en avez devant vous un bon thé. C'est vrai qu'il est onctueux. Ah, c'est que Victoire adore ça. Non, mais imaginez, vous êtes dans le parc naturel régional du gâtinet. Nos petites abeilles vont butiner tranquillement dans ce parc. Donc, il y a des saveurs. Il y a une grande variété entre le printemps, l'hiver. Vous avez des miels forestiers, des miels de printemps. C'est du miel. Ah non, non. J'ai du miel un peu crémeux quand même. Non, mais c'est parce que Victoire ne déteste pas grand-chose. Mais c'est vrai que le miel, c'est pas ton. C'est pas son truc. Et puis, c'est à quel point il y a beaucoup d'arnaques au niveau du miel. Parfois, on appelle miel alors qu'il n'y a même pas 1% de miel dedans. C'est que du sucre. Donc, c'est du bon miel. Il est excellent. Vous pouvez la voir, elle est vraiment en plein cœur du parc naturel régional du Gatiney. Vous pouvez aller voir les producteurs qui produisent ce miel. Et il y a un autre bonbon exceptionnel, c'est la praline. Ah, ça, vous connaissez tous. La recette. On en boulotte. Ça fait une heure qu'on en boulotte. On s'est cassé trois dents. C'est une merveille. C'est notamment la famille Mazé qui produit cette recette originelle de la praline. C'est une amande qui a été grillée et caramélisée, qui a été inventée par le cuisinier du duc de Pralin, qui a donné son nom à la praline. Aujourd'hui, on voit souvent les chouchous dans les fêtes forêts de la base de cacahuètes. C'est un dérivé de la praline, sauf que la cacahuète, c'est moins cher. C'est pour ça qu'on trouve une espèce de cacahuète caramélisée. Donc, si vous êtes dans le Gatiney, en plus de la maison de Jean Cocteau, vous pouvez revenir avec plein de petits trésors dans la famille. Merci beaucoup pour ces découvertes. On te dit à tout à l'heure, Nathalie. Tu nous parleras des gorges du Verdon, tout à l'heure dans les cas pratiques. En attendant, Victoire et Nathalie, vous venez avec nous. Nous passons à notre dossier du jour consacré aux produits vaisselle. Voilà, voilà !